S'il n'y a personne qui me répond alors j'étais prête peut-être à ne plus essayer. Je m'appelle Iliana Paola Acosta. Je suis arrivée à Montréal, ça fait environ 30 ans. J'ai parti déjà avec l'idée à l'intérieur, mais si je ne l'exprimais pas, peut-être de ne plus retourner. Je n'étais plus confortable avec le contexte familial non plus. Je connaissais deux filles qui étaient les cousines de ma meilleure amie à l'époque, qui habitaient déjà depuis longtemps ici. Les premiers mois, j'ai resté chez la mère de ses amis. Quand je me suis rendue compte que je pouvais marcher dans la rue sans crainte, sans peur, je me suis mise à marcher toutes les nuits. Je suis arrivée avec 21 ans. Je me suis mise dans un état de survivance. Je n'avais plus d'argent, je ne voulais plus retourner. Mais il y a des jours où je n'avais pas quoi manger. Ça a devenu comme une bataille de me prouver comme quoi je devrais être capable de survivre sans demander de l'aide. J'étais divisée émotionnellement. On n'arrive jamais à 100%, je crois, à être dans un équilibre avec ces deux pays dont on est divisée émotionnellement. On veut être là-bas, mais en même temps, on ne peut pas. On veut être ici pour de certaines raisons, mais en même temps, des fois, on aimerait être là. Il fallait prouver que j'étais capable. Dans ce mode de survivance, j'ai oublié quelque chose de très important, que c'était ma santé mentale. Je ne peux pas dire que j'ai commencé à planifier, mais j'ai commencé à voir de ces scénarios. Donc, c'était quoi la meilleure façon de mourir ? Mais je me disais toujours que je ne pouvais pas mourir autant que ma mère est vivante. On n'a plus une image de nous-mêmes non plus. On s'efface complètement. C'est ça qui arrive avec la dépression. C'est comme, tu ne te reconnais plus et tu ne reconnais plus les bons autour de toi. Finalement, je suis venue ici. Je savais qu'il y avait un centre communautaire en moi. Peut-être que j'ai pu trouver un psychologue. Je ne sais pas. Je montais au 3e, toutes les portes étaient fermées. Il n'y avait personne. Mais j'ai vu une pancarte qui disait, psychologue, Maria Dudek. J'ai laissé un message. Après une semaine environ, j'ai reçu un appel. Elle m'a dit, ok, regarde, je vais te donner un rendez-vous pour la semaine prochaine. Et de la première session, j'ai toujours l'émotion, comme je l'ai dit, vraiment. C'est quand je pense, je suis convaincue qu'elle m'a sauvé la vie. Elle t'a sauvé la vie. Elle m'a sauvé la vie dans le sens que Elle a vu en moi Toutes les choses que je ne voyais plus. De prendre cet engagement, c'était un petit engagement. C'était déjà un grand pas. D'accepter comme quoi je n'allais pas bien dans ma tête. C'était très grand qu'est-ce que j'ai reçu de Miosautis. Ça m'a donné un petit peu de force pour dire, ok, je vais m'engager, je vais venir à les séances. Alors elle m'a invité à faire du bénévolant. Je voulais faire du bénévolant aussi pour retourner un petit peu de ce que j'ai commencé à recevoir. La maison multiechnique Miosautis était conçue par Maria Dudek pour, initialement, les gens qui, précisément, arrivaient d'autres pays dans une situation de détresse. Alors elle a eu cette grande vision de créer un centre où les gens pouvaient recevoir de la thérapie dans leur propre langue, dans leur langue maternelle. La maison multiechnique Miosautis aussi, elle prête des services à des gens qui ont un revenu faible. Miosautis, c'est une fleur, une fleur bleue. Ça veut dire, ne m'oublie pas. En espagnol, c'est « No me olvides ». Comme cette fleur, comme le nom de ces fleurs, il faut toujours être attentif à nous-mêmes, de ne pas nous oublier, et surtout de ne pas oublier que la santé mentale est la plus importante de toute la santé. Sans santé mentale, il n'y a pas de santé. Il n'y a pas un endroit parfait pour vivre, il n'y a pas un pays parfait pour vivre non plus. Mais c'est notre propre intérieur qui est chez nous. C'est le plus profond de chez nous. Et c'est cette maison-là dont on doit prendre le plus soin possible. C'est pour moi. C'est pour moi. C'est pour moi. C'est pour moi. Sous-titrage ST' 501